Musique J'ai beaucoup aimé, ce qui m'a surtout impressionné parce que je connais le travail de François précédemment et c'est vrai que ça a été cité, il est beaucoup influencé par le giallo. Alors le film qu'on a vu ce soir, magnifique référence au giallo, beaucoup d'esthétisme, beaucoup de rouge, un film vraiment extrêmement sensuel et des petites allusions également au film de Foulsi avec les araignées. Alors j'ai trouvé que, esthétiquement parlant, il était extrêmement abouti. Il y a beaucoup de très belles idées de mise en scène dès le tout début du film avec un effet sur la pupille des yeux qui donne comme un escalier en collimation que j'ai trouvé sublime. Moi j'ai trouvé qu'il y avait des références diverses, c'était très fantasmagorique et psychanalytique en même temps, en fait c'était très lié à l'inconscient, au réel, il y avait des mélanges d'imaginaire, d'innocence, d'enfance avec beaucoup de violence, enfin j'ai trouvé que c'était super intéressant. C'est un film qui est très vivant, qui est presque très chaleureux, vraiment, c'est un régal pour les yeux, pour les oreilles aussi, parce que la musique, notamment le groupe Double Dragon, qui est vraiment superbe. Et quand je parlais de la référence au giallo, énormément aussi, ces couleurs rouges qui reviennent tout le temps, et le jeu du regard, tout passe par le regard dans le giallo et ce film nous l'a vraiment bien démontré. Mais là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le montage qui, là, lui, il a bien appuyé dessus, qui est très Hong Kong, très même, on en parle, on sait Jean-Marie Poiré avec des montages cut, bon ça c'est pour la petite blague Jean-Marie Poiré, mais sinon c'est vrai que ça fait beaucoup penser à le cinéma de Hong Kong, et ça accentue l'impact des séquences de meurtre qui ne sont pas vraiment du coup gênantes ou malsaines, elles sont plutôt même galvanisantes, enfin tu vois, il y a un truc, c'est assez jouissif, et j'ai trouvé ça vachement bien du coup. Et vraiment le film est super satisfaisant à ce niveau-là, côté graphique, la musique et tout, très électro, carpenteur, enfin tout, c'est vraiment des influences, je trouve, qui sont digérées et assez jouissibles. C'est vrai qu'au niveau du scénario, j'ai trouvé que ça aurait pu être plus approfondi, notamment la frontière entre le rêve, entre le fait d'être dans la tête de Charlotte, l'héroïne, et le fait qu'elle doit retracer très factuellement tout ce qui s'est passé, donc là j'ai trouvé que c'était un petit peu flou, mais à côté de ça, c'est un film qui est tellement généreux, qui donne tellement à voir, qui est tellement surprenant aussi, parce que ce n'est pas des films qu'on a l'habitude de voir en France, fait par des Français actuellement, que j'ai passé un très bon moment, et je n'ai pas vu du tout le temps passer, je me suis régalée. Je me disais, moi je connais un peu le public du Célic Master, donc je savais que c'était un public très cool, malgré le côté télibreux et très punk, parce que c'est un public très très punk, donc il y a un coup de temps que je me disais, je savais qu'il y a des trucs qui passeraient avec eux, qui ne passeraient pas avec un public mainstream, et en même temps, là où j'étais agrément surpris, c'est que j'avais peur que les scènes ambiances les fassent chier, et je me suis dit, ben non, ils ont l'air dedans, tout ça, parce que dès qu'il y avait une scène ambiance, moi j'ai arraché les accoudoirs en me disant, putain ils vont s'emmerder là, ils vont s'emmerder les mecs, et en fait apparemment non, donc ça c'est super cool. et aussi ils ont ri aux blagues, et à l'accent du sud, et ça c'est très cool. Voilà. Merci à tous d'être venus, j'espère que vous avez passé un bon moment, et puis je vous souhaite d'être super venus au Saviq Master. Bravo ! 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 Merci.